Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ? Au fin fond de la jungle africaine, loin, très loin d'ici, dès que le soleil se couche, tous les animaux se réunissent pour écouter grand-papa tortue raconter de belles histoires. Grand-papa tortue est si vieux qu'il a connu le grand-père du grand-père de chaque animal de la savane. C'est pour cela que tout le monde le respecte et l'écoute. Quand grand-papa tortue raconte une histoire, la paix règne entre tous les animaux. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, notre amie la girafe n'avait pas le long cou qu'elle a maintenant ? En ces temps-là, la girafe était l'animal le plus curieux de toute la savane. Il fallait toujours qu'elle mette son museau dans les affaires des autres et qu'elle court répéter partout ce qu'elle avait vu ou entendu. Elle n'avait pas d'amis car on ne pouvait rien lui confier, même pas le plus petit des secrets. Toute la savane l'aurait vite su, de la fourmi à l'éléphant, de la gazelle au lion. Un jour, un sorcier vint s'installer dans la savane. Il avait fui le village des hommes et il n'aspirait qu'à un peu de calme et de tranquillité. C'était sans compter sur la girafe qui adorait les nouveaux venus. Alors que le sorcier faisait sa sieste, elle fit un tas de cailloux pour se hisser jusqu'à la fenêtre de sa case. Au mur étaient accrochés des diplômes et des médailles. Visiblement, ce sorcier n'était pas le premier venu. Elle se pencha pour voir de plus près et ce qui devait arriver arriva. Patatras ! La girafe dégringola. Le bruit de sa chute réveilla le sorcier qui découvrit notre girafe sous sa fenêtre, les quatre pattes en l'air. Le sorcier comprit immédiatement qu'il avait été observé à son insu par la girafe. Pour la punir de sa curiosité, il décida alors de lui allonger le cou à l'aide d'un sortilège dont il avait le secret. Au début, la girafe s'accommoda plutôt bien de ce long coup. Il lui permettait d'observer les oiseaux dans les arbres et de croquer les feuilles tendres au lieu de l'herbe sèche. Par contre, elle était devenue la risée de toute la savane. Tous les animaux riaient à son passage. On venait même de très loin pour voir la girafe au long coup. Elle supplia le sorcier de lui rendre son apparence première, mais celui-ci restait intraitable. Elle garderait son long coup aussi longtemps qu'il en avait décidé. La girafe finit par s'habituer à son long coup. Mieux encore, elle en tira quelques avantages qui devinrent vite indispensables pour tous. Ainsi, dès qu'un danger se présentait au loin, que ce soit un feu de brousse ou des chasseurs, la girafe était la première à l'apercevoir. Elle pouvait ainsi donner l'alerte à tous les autres animaux. Ses exploits arrivèrent vite aux oreilles du sorcier qui fut ravie d'apprendre que la girafe s'était mise au service des autres animaux. Le temps était venu de lever la punition et de rendre à la girafe son coup normal. Mais la girafe refusa catégoriquement. Ce grand coup était bien plus utile pour elle et pour tous les autres. Depuis cette aventure, toutes les girafes de la savane ont un long coup. Plus personne ne rit à leur passage. Elles font même l'admiration de tous. Car sur la terre, on a besoin de tous les animaux. Des animaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les âges, dit grand-papa tortue, un sourire au coin des lèvres. et plein-papa tortue. Sous-titrage Société Radio-Canada